On va parler de branding, de ton image de marque. Tu es quel designer, tu vends des gâteaux, mais tu ne sais peut-être pas que tu as une image de marque, que tu as un branding. Que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, que tu le travailles ou non, tu en as une. Mais ce qui est pire, c'est de ne même pas savoir qu'on en a une et comment faire pour gérer cette image de marque. Pourquoi je te parle de ça ? Tu es certainement au courant de cette vidéo qui tourne depuis quelques jours sur Will Smith qui a mis une gifle à l'humoriste Chris Rock durant la cérémonie des Oscars. Il faut savoir qu'il a été couronné en tant que meilleur acteur, mais ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. On ne parle que de sa gifle qu'il a donnée par manque de maîtrise de soi. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est un manque de maîtrise de soi en tant qu'acteur avec l'image qu'il a véhiculée de lui depuis de nombreuses années. Et là, il est au sommeil de sa carrière. Il va recevoir le summum de la récompense de son travail, du fruit du travail de ses nombreuses années. Et là, paf ! Il y a tout qui cabote. Parce qu'il n'a pas réussi à se maîtriser. Ça va être très intéressant ce que je veux dire. Tu vas comprendre ce que c'est que le branding, l'image de marque. J'en ai déjà parlé dans cette chaîne, mais ça a eu très peu d'impact. J'ai compris que c'était beaucoup trop subtil, mais je pense que maintenant, au bout de trois ans de discours, il est temps d'en parler. Et je vais simplifier au maximum le concept grâce à cette polémique, ce n'est pas une polémique, à cet incident qui est arrivé à Ulysses et Chris Rock. Et avec ça, je vais tout lisser ce que c'est que l'image de marque et pourquoi c'est important de s'en rendre compte. Car on en a une, qu'on le veuille ou non. L'image de marque, c'est ce que tu véhicules. C'est ta façon d'être, ta personnalité. Et quand tu es cake designer, ça va être la première impression qu'un client va avoir, ce qu'il va ressentir, ce qu'il va se dire comme mot, comme vision, comme imaginaire quand il va arriver chez toi. Quand je parle de chez toi, je ne parle pas de ta maison, de ton laboratoire ou de ta boutique. Je parle de tes supports de communication. La première fois qu'il va te rencontrer, qu'il va te voir, il va forcément te dire quelque chose. Alors, la question que tu dois te poser maintenant, c'est devine. Qu'est-ce que ton client, il peut se dire quand il vient chez toi ? En gros, quand je parle de supports communicationnels, je parle de tes réseaux sociaux et de ton site internet. En tout cas, quand il va rentrer en contact avec ton entreprise pour la première fois, ce sera au travers d'un support de communication. Alors, comment sont tes supports de communication ? En es-tu contente ? Est-ce que ça véhicule l'image que tu veux qu'on ait de toi ? Est-ce que ça véhicule l'image que le client que tu veux t'attirer se fait de la prestation ou de la valeur de ce qu'il souhaite acheter ? Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi ton image de marque. Et je sais que beaucoup ne prêtent pas attention à cela, mais c'est hyper important. C'est la première chose que le client va voir avant même de t'envoyer un message. Alors, si tu ne travailles pas ça, ce n'est même pas la peine de vouloir livre de ta passion de Kegizan qui est un service premium, de luxe, car c'est une chose qu'on fait avec son temps, donc c'est forcément cher. Et il faudra attirer des clients qui aiment qu'on leur accorde du temps. Et ces clients-là sont des clients qui aiment la qualité. Alors, ton branding doit être de qualité. J'ai lancé récemment un programme qui s'appelle « Devenir Kegdesigner haut de gamme ». Donc, Kegdesigner haut de gamme. Et là, je suis en train d'entamer la première promotion qui va débuter la semaine prochaine. J'en ai parlé dans mon groupe privé sur Facebook. Si tu n'es pas dans mon groupe privé sur Facebook et que tu es Kegdesigneuse ambitieuse, je t'invite à rejoindre le groupe. Tu as le lien juste en bas. Et dans ce programme, on va accorder une place importante à l'image de marque, une place fondamentale au branding. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait, Will Smith ? C'est qu'il n'a pas été la hauteur de son branding. Il n'a pas été la hauteur de son image de marque parce que vous savez, ça met tellement de temps à construire une image de marque. C'est ta personnalité, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi ? Qui est-ce que tu veux représenter ? Qui est-ce que tu veux être en fait ? Et tu mets du temps à le construire parce que tu as un idéal de personnalité. Tu sais qui tu veux être. Tu sais que tu ne veux pas être, mais tu sais aussi qui tu veux être. Donc, tu travailles pour cela. Mais un seul instant peut suffire à tout faire basculer, à tout anéantir, le travail que tu as mis des années à reconstruire. Bien sûr que ce n'est pas une fatalité que tu pourras remonter la pente, mais ça fait quand même mal. C'est quand même du travail que tu vas devoir refaire. C'est pourquoi moi je dis à certaines personnes que c'est important quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dans le type de métier qu'on fait qui est du cake design, donc de artiste, artisan. Je me mets en avant car ce sont mes mains qui travaillent et ma créativité qui va éblouir l'événement de mon client idéal. Alors forcément, je vais travailler sur mon image, sur ce qu'on va dire de moi, comment je reçois mes clients, comment je parle. Parce que si je veux attirer une clientèle qui va me payer, qui va aimer que je prenne soin d'elle en lui accordant mon temps, mon précieux temps, elle va demander un certain niveau, un certain standard. Est-ce que moi j'ai ce standard-là ? Est-ce que je veux l'avoir ? Et si je l'ai, comment je fais pour le maintenir et pour toujours rester égale à moi-même, égale à mon branding ? Et en effet, Will Smith a manqué de maîtrise de soi. Il n'a pas été fidèle à son image qui est le grand frère, le gentil, en gros l'exemple en fait. Il a toujours été un modèle d'exemple, de réussite, parce qu'il a fait des choses de dingue. Une carrière de malade, un travailleur hors pair et un talentueux acteur également. Mais tout ce qu'on retient, c'est la gifle et l'alopécie. C'est beaucoup de travail qui est quand même gâché, qui n'est pas mis en avant parce qu'il a manqué de maîtrise de soi. Comment tu réponds à des clients qui te font vraiment, je ne vais pas dire le mot, et que tu as vraiment envie d'envoyer ? Voilà. Mais comment tu vas faire ? Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Il faut savoir toujours être celle qui conduit et qui dirige les relations. Et pour ça, ça demande de savoir se maîtriser et ça s'apprend. Mais évidemment, quand on comprend l'importance de savoir être soi-même, mais tout en restant soi-même, même si on bouillonne de l'intérieur, ça demande de savoir qui on est, comment réagir et de connaître qu'on a une image, qu'on a un branding, qu'on a mis du temps à construire et qu'on ne va pas détruire sur la première méchanceté, sur la première phrase désagréable, sur le premier mauvais regard, etc. Non, non, non. Car ce serait fait du mal à son image de marque. Et si tu n'en as pas une, je vais te dire que je ne te crois pas. Tu en as forcément une. Tu ne l'as peut-être pas choisi, tu ne l'as peut-être pas travaillé de manière intentionnelle, mais tu en as forcément une. Car si je vais voir ta page, ton site internet, je vais ressentir quelque chose, je vais me dire quelque chose, je vais te classer dans une échelle de valeur si tu es entrée de gamme, moyenne gamme, ou haut de gamme, ou luxe, avec ce que je vais voir. Et ça, que tu le veuilles ou non. Voilà ce que je pouvais dire sur cette mésaventure qui est arrivée à la famille Will. Je pense qu'ils vont s'en remettre. Ils sont dans le cakebiz. Dans le cakebiz. Ils sont dans le showbiz depuis des années et des années. Et je pense qu'ils en ont entendu de toutes les couleurs. Et même pire que ça. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi c'est parti comme ça, là, mais ça devait être un trop plein. une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on peut comprendre car on reste des humains. Donc même si on se contrôle, etc., on ne sait jamais quand est-ce qu'on va quitter un câble. Mais dans tous les cas, c'est important de savoir quand même qu'on a une image. Et que quand ça arrive, c'est dommage, mais on va devoir retravailler encore pour reconstruire ou rattraper la chose. Ça fait partir de la vie. La vie, elle est très amusante, elle est challengeante et elle vaut la peine d'être vécue avec ses... avec ses montagnes, ses faces en dents de scie, ses hauts et ses bas et toutes ses couleurs et ses déceptions et ses victoires et ses peurs et ses... et sa confiance et tout ça, en fait, ça fait partie de la vie. Et c'est important de savoir ça et de quand même y aller en toute confiance et confidence. alors, je sais que tu as un branding même si c'est un branding que tu subis, mais je vais te demander là maintenant, je vais te poser une question. Quand vas-tu arrêter de subir ton branding et quand vas-tu prendre en main ton branding pour enfin avoir les résultats et les clients que tu mérites ? Réponds-moi en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Mais si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment, abonne-toi pour recevoir les nouvelles notifications. Fais un like, mets un like, partage au plus grand nombre pour aider à ce que le key design plus éclore et gagner en lettres de noblesse car ça le mérite vraiment, vraiment.